Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Eh ben ça va fort bien, d'autant plus que nous allons parler d'un de tes films coup de cœur de 2021. Et oui, nous sommes déjà en 2022, mais il y a encore des films qu'on peut découvrir sur le tard, sortis l'année dernière, et notamment celui-ci qui a été mis un petit peu par défaut sur Netflix, il a été prévu au cinéma, un métrage de Sony, Pictures Animation, qui sont un peu les rois du game en animation en 2021 sur la qualité, mais ça on y reviendra peut-être. C'est pas le plus connu des films de Sony sortis l'année dernière, tout le monde parle des Mitchell. Ils en ont sorti trois, ils ont sorti le plus populaire, les Mitchell contre les machines, ensuite ils ont sorti le Dragon Génie aussi, on en parlera peut-être un jour. Et là donc, attention le film s'appelle... Vivo ou en espagnol, Bibo ! Ah oui, c'est-à-dire Je vis, je crois, en espagnol, qui est réalisé par Kirk Demico, qui avait fait des Crudes, par exemple. Et alors, qui compose la musique de ce film ? Alors lui aussi, il était partout en 2021, c'est le fameux Lin Manuel Miranda, qui quand même l'année dernière a fait Indie Heights en composition, il avait réalisé son premier film Tic Tic Boom, et puis bien sûr les chansons aussi dans Encanto. Ben il a fait Vivo aussi, enfin il a participé à Vivo, et il donne même la voix au personnage principal, sa voix au personnage principal, Vivo. Alors Vivo c'est quoi ? C'est un quinquajou. Et qu'est-ce que c'est qu'un quinquajou ? C'est une sorte de petit marsupial, là, de son vrai nom. C'est quoi le nom ? C'est le Potos Flavus, voilà. C'est ça, Potos Flavus, le nom vernaculaire du quinquajou. Voilà, c'est un mammifère. C'est la petite parenthèse étymologique. C'est ça, c'est un petit mammifère qui vit en Guyane, en Amazonie, notamment à Cuba, puisque l'histoire commence à Cuba, à la Havane. Et on va suivre donc Vivo, qui est un animal, certes, mais qui joue de la musique aussi, qui est musicien incroyable. Et il est en duo avec Andrés Hernández, et ils jouent ensemble sur la place, voilà. Ils sont populaires, ils se font plaisir. Et un beau jour, Andrés reçoit une lettre d'une vieille amie à lui, qui s'appelle Marta Sandoval, qui est devenue une chanteuse hyper connue, notamment aux Etats-Unis. Elle se produit en Floride. Et elle décide de se retirer, parce que voilà, elle a bien vécu. Et elle reprend contact avec Andrés, afin qu'ils puissent jouer avec elle sur scène, une chanson et tout, pour fêter cette fin de carrière en beauté. Et donc, nous allons suivre, sur le papier, les aventures d'Andrés vivant, qui vont tout faire pour arriver en Floride, retrouver Marta. Mais peut-être que le film est plus riche qu'il n'y paraît, d'autant plus qu'intervient, quelque part, très tôt au début du film, un autre personnage qui s'appelle Gabriella, ou Gabi, qui est l'une des petites, enfin, c'est une petite nièce, je ne sais plus si c'est directement une belle petite nièce, un truc comme ça, d'Andrés, et qui va se mêler à l'aventure. Et Gabi, elle aussi, elle est un peu artiste. Tout le monde est un peu artiste dans cette famille, parce qu'on peut le dire, Vivo, c'est un peu le fils adoptif, aussi, d'Andrés. Il y a une relation très proche. C'est plus qu'un animal de compagnie. Et on va aller d'émotion, en comédie, en chanson, puisque, oui, c'est une... On va dire que c'est un film musical. Je n'ai pas le terme comédie musicale, ici, pour ce genre de film. C'est vraiment un film musical, entre drame et humour. Et alors, dis-nous pourquoi tu aimes autant ce Vivo, sans spoiler encore, attention, parce qu'il y a des surprises, attention. Je repense au film, alors forcément, il y a beaucoup de choses qui me reviennent en tête, et des choses très fortes, mais... Alors, tu peux tout nous dire, tu peux tout nous dire. Pour aller dans un argument un peu moins dans l'émotionnel, je dirais que Vivo, tu vois, c'est, pour moi, la preuve que Sony est devenu un peu le boss du game. Vraiment, la preuve que Sony est devenu le boss du game, parce que Sony, avec Vivo, a réussi à faire un meilleur Disney en 2021, que Disney a réussi à faire un Disney. Donc, ça surpasse tout ce qui est... Vraiment, on retire au fait que Vivo se déroule à notre époque, donc le fait que Vivo rationalise son univers par rapport au nôtre, et il y a absolument tout qui fait de Vivo un Disney, un vrai, bon Disney, comme Disney n'en a pas fait, hormis Nkento, mais... Disney, en ce moment, ils amassent pas mal de casseroles. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, Disney, c'est pas forcément l'âge d'or, enfin, au niveau de la créativité, parce qu'au niveau rentabilité, ça va bien, je crois. Donc, oui, c'est un film qui, je pense, t'a bien marqué, on le retrouvera probablement, sans spoiler, dans une future vidéo top, si tout va bien, ça serait tournant que tu l'aies oublié dedans, quand même. Alors, moi, je le découvre un petit peu sur le tas, on n'a pas parlé d'un truc quand même, on va le faire, il y a des voix aussi, évidemment, voix originale, on a dit qu'il y avait Lin-Manuel Miranda, il y a Zoé Saldana aussi, ou Gloria Estefan, alors moi, je l'ai vue en VO, donc c'est bien, je vais pouvoir en parler en VO, toi, tu l'as vue en VF, avec notamment la voix de Mike Dara, et la jeune Lana Ropion, que t'aimes beaucoup aussi, qui a fait une voix dans Le Peuple Loup, c'est ça ? Oui, voilà, Lana Ropion, elle n'a pas une grande voxographie à son actif, elle a fait une voix dans le très, très mignon, le très adorable Snoopy et les Peanuts, elle a fait une voix dans Vivo, donc le personnage de Gabi, et elle a fait la voix de Meb, donc la Wolf Walker du Peuple Loup, le Peuple Loup aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et vraiment, je trouve que la voix de Lana Ropion, si je peux me permettre une petite parenthèse voxographie, la voix de Lana Ropion, je trouve qu'elle colle vraiment bien au personnage de jeune fille, on va dire, jeune pré-adolescente, jusqu'à peut-être jeune adulte, un peu rebelle, je trouve qu'elle a une voix qui colle à ce genre de personnage, et du coup, comme pour Meb, Gabi, c'est typiquement ce genre de personnage un peu marginal, un peu pas très à l'aise pour sociabiliser avec des personnes plus normales, et quand j'ai dit normal, j'ai fait des grosses guillemets, Oui, aux yeux de la société, toujours, tout ça, voilà, du coup, elle est un peu en décalage, elle est pétillante, elle est colorée, et elle a du mal quand même avec le fait de rentrer dans la norme, donc, oui, c'est vraiment le genre de personnage que je trouve cool, et voilà, là, Naropion est vraiment à la ligne, elle a une voix qui matche parfaitement avec ce genre de personnage. Alors, moi, du coup, c'est en VO, avec les chansons en VO, avec la voix de Lin Manuel de Miranda, etc., et c'est un beau petit film, parce que, alors, les chansons, c'est bien parce qu'on voit le côté latino, il y a ce respect-là, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont gardé, ils ont pris déjà des voix, ce qui colle aux origines des personnages, donc ça, c'est bien, et Gloria Estefan, qui est une grande gloire de la chanson latine, par exemple, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu ou vu quelque part, d'ailleurs, il me semble, enfin, nous, européens, en tout cas, et moi, j'aime bien ce côté, on va dire, proche de l'histoire, on y croit, il y a une forme de réalisme, et pourtant, on a quand même un quincajou qui, alors, il parle, oui et non, c'est de son point de vue, c'est parce qu'il ne communique pas avec son père, oui, avec Andres, ils ne peuvent pas parler ensemble, mais dès que la musique joue, ils se comprennent, je pense que c'est ça aussi le message du film, c'est que la musique va rapprocher tout le monde, que ce soit les générations, un animal et un être humain, etc., etc., quelqu'un qui est hyper connu et célèbre, et quelqu'un qui n'a pas pu percer, voilà, quelqu'un qui croit en ses rêves malgré le regard des autres, c'est un peu ça, le message du film, en fait, et moi, je trouve que c'est un, c'est le genre de film qu'il faut montrer aux enfants, voilà, alors moi, en tant qu'adulte, bon, j'ai vu des trucs un peu convenus, etc., mais est-ce que c'est bien grave, en soi, c'est pas le métrage qui va briller par une originalité, à part l'animal, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a un quincajou au cinéma, peut-être pas, mais en tout cas, en personnage comme ça, moi, j'aime bien l'idée, on fait un petit peu des raccourcis, pourquoi, enfin, pourquoi il est musicien, pourquoi pas, moi, ça m'a rappelé, c'est un peu idiot, mais ça m'a rappelé Rémi sans famille, je sais pas si tu vois, avec le singe qui fait, et les chiens qui sont dans la troupe de spectacle, et tout, c'est un peu ça, théâtre ambulant avec des animaux, quelque part, je ne suis pas capitaine critique, je ne parle pas de Rémi sans famille, oui, c'est vrai que, je sais pas, oui, capitaine critique, il a vu Vivo, je crois qu'il avait pas trop aimé, bon, petite parenthèse, il pourra peut-être laisser son petit commentaire ici, pour développer, je pense pas qu'il ait fait de vidéos sur Vivo, à vérifier, au cas où, et puis non, mais voilà, les chansons sont rythmées, moi je les aime toutes, il y en a une, j'ai un peu plus de mal, mais ça c'est générationnel, c'est normal, c'est la chanson de Gabi au début, qui s'appelle My Own Drum, ça c'est, bon, on est dans les poncifs, très modernes, je comprends l'idée, ça se sent que c'est une chanson qui est vraiment dans la personnalité du personnage de Gabi, elle est jeune, elle est fétillante, comme je l'ai dit, et vraiment, tu sens que, elle a une fibre artistique naissante, tu vois, je ne veux pas dire qu'elle a une fibre artistique concrète, mais une fibre artistique naissante, où vraiment, tu sens qu'elle a envie vraiment de donner à fond, de tout pousser, de pousser tous les potards à 11, vraiment, et de juste, voilà, s'éclater, de faire des trucs fun et tout, et du coup, la chanson, elle n'est peut-être pas la plus agréable, selon tes goûts, effectivement, ça peut être la chanson la plus, la moins appréciable, on va dire, mais, c'est une chanson qui transcrit bien l'esprit de Gabi, vraiment, c'est terrible, à chaque fois, j'ai envie de dire Gabi Gabi, parce que, c'est un nom de personnage, d'un autre film que j'aime bien, et que Cap n'aime pas, Toy Story 4, pour ne pas le nommer, mais tu as raison, je trouve vraiment que la chanson retranscrit quand même relativement bien, elle a une bonne fonction au sein de Bressis, c'est-à-dire vraiment caractériser le personnage de Gabi comme il faut, mais pour le coup, autant la chanson que j'ai un peu de mal, mais le visuel du moment, parfait par contre, on est vraiment dans son imaginaire, on voit qu'elle a beaucoup de créativité, c'est un petit peu l'idée aussi de cette présentation-là, après, ce que je regrette dans le film, mais c'est là où on voit, bon, il dure combien de temps ? Une heure et demie à peu près, et il y a des moments où on sent un peu de l'intrigue principale, qu'on n'a pas vraiment révélées encore, on en dira plus en raison de spoiler, bon, pour le côté film écolo, qui est là aussi à montrer aux enfants, parce qu'il y a des espèces en voie de disparition, on va dans les Everglades de la Floride, qui est une, on va dire, il y a une riche exploitation animale, enfin, des animaux qui vivent là, tranquilles, etc., donc il y a cette parenthèse-là, où ils vont à l'aventure, on va croiser des spatules, c'est une sorte d'oiseau avec des becs, voilà, et des anacondas et tout, alors je comprends l'idée, mais tu vois là, par exemple, tu as une parenthèse qui te sort de l'intrigue, et je trouve qu'il y a un rajout d'aventure, je suis d'accord, si vraiment je devais relever un gros défaut par rapport au film, c'est-à-dire que toute la partie dans les Everglades est, je ne veux pas dire inutile, parce qu'elle sert quand même à développer, et à faire évoluer les relations entre les personnages, notamment Gabi et Vivo, justement, et tu sens que ça traîne un petit peu en longueur, que ça aurait pu être peut-être un peu plus court, le film fait 1h40 pour être plus précis, on aurait pu peut-être tirer 5 minutes peut-être, 5 minutes. C'est ça, et puis toutes les filles aussi qui sont là, c'est les $10 des scouts, aussi, qui n'acceptent pas justement Gabi, et on sent justement que c'est sa mère qui impose à Gabi de participer à ça, mais Gabi, elle n'a pas trop envie, et puis finalement, bon, voilà, d'un côté il y a la musique comme priorité numéro 1, les autres c'est plus la défense des animaux, mais on se demande exactement pourquoi, enfin voilà, bon, c'est assez traditionnel, c'est très américain en fait ça, donc on perd un peu le rythme du film, et puis après, on se retrouve dans l'acte final qui est assez attendu, mais qui fonctionne, mais bon, là, on ne sait pas qu'on tourne en rond, mais il y a un moment, pour parler de ce film, il va falloir évoquer quelque chose, qui, voilà, donc on va rentrer dans la zone, spoiler, parce que là, voilà, c'est que, bon, quand même, est-ce que vraiment, alors, je me permets de, de bien le dire, vraiment, je vous le demande, si vous n'avez pas vu Vivo, quittez la zone spoiler, vraiment, soit vous quittez la vidéo, soit vous zappez à la fin pour la conclusion, mais vraiment, quittez la zone spoiler, si vous n'avez pas vu le film, par pitié, vraiment, je vous en conjure, voilà, c'est dit, voilà, on va pouvoir spoiler, sale, et vraiment, c'est des choses qui ne faut pas que vous sachiez avant de lancer le film. C'est bien, c'est que là, par exemple, ceux qui font la vaisselle, c'est-à-dire ceux qui font le ménage ou la vaisselle, ont pu revenir vite fait sur l'ordi pour faire pause, voilà, donc, parce que c'est vrai que des fois, alors oui, spoiler majeur, c'est que, dès le début du film, ou pas loin, en tout cas, notre cher Andrés, là, alors, il y a une dispute avec Vivo, parce que, lui, il veut retourner en Floride voir Maria, Martha, pardon, et Vivo, lui, il veut rester avec son, son propriétaire, son père, de cœur, il ne veut pas de cette vie-là, et il se sent un peu jaloux, tu vois, et, au moment, bon, il se dispute un peu, le but d'Andrés, c'est de transmettre cette chanson qu'il a écrite pour elle, qu'il ne lui a jamais montrée, et donc, qu'il puisse la chanter ensemble, magnifique, quoi, enfin, et Vivo, bon, il réfléchit pendant la nuit, il se dit, oui, allez, je vais accompagner mon maître, parce que c'est son rêve, et il revient pour se réconcilier un petit peu avec son maître, et qu'est-ce qu'il découvre au réveil ? Qu'Andrés est mort pendant son sommeil, voilà, et quand tu vois ça, tu es pris à la gorge, et ça m'a fait un petit peu l'effet là-haut, alors là-haut, si tu ne lis pas le synopsis et tout, tu vois l'histoire, time-lapse avec le couple qui vieillit, puis là, c'est un coup, la mort de la femme, etc., ben là, Andrés qui meurt paisiblement dans son sommeil, pas de problème, mais alors là, tu te dis, oh la vache, on ne s'y attendait pas, et où est-ce que, parce qu'on commençait à bien s'attacher à ce duo, vraiment, et tu te dis, mince, et puis tu te mets à la place de Bivaud, c'est l'horreur, quand même. Oui, vraiment, c'est vraiment la seule famille qu'il a eue jusqu'à présent, je veux dire, c'est la personne qui l'a recueillie, et dès le début du film, dès le début du film, voilà, on commence par une chanson, vraiment, très accrochante, qui donne le ton du film, et tu te dis, ah vraiment, déjà les deux, tu sens qu'il y a une, tu sens qu'il y a une alchimie qui se crée, déjà, dès le début du film, dès la première chanson, tu dis, ces deux personnages-là, c'est vraiment un truc très particulier entre eux. Donc forcément, dès qu'après, tu te manges un coup de poignard du scénariste, comme ça, qui te dit, eh ben en fait, c'est pas ce duo-là, c'est pas ce duo-là, le cœur du film, non, c'est le point de départ, mais c'est pas le cœur du film, mais ça va permettre de créer l'arc, ça va permettre de créer tout un arc à vivo, et euh... c'est... Ouais, non, cette scène-là, elle est dure, Et puis après, t'as du coup... dans ma voix, mais... Oui, c'est pas bien. Mais c'est pour ça qu'après, il y a Gabriela qui arrive pour le service funèbre, et donc il y a un duo qui a du mal à se former entre Gabriela et vivo, puis en plus, Gabriela est en, on va dire en rupture, mais gentillette, avec sa maman, et donc en gros, là, ça va être à tout prix, ramener cette chanson à Marta, contre vents et marées, et d'ailleurs, même à travers les Everglades, etc., c'est toute une aventure, en même temps, à la dimension d'une jeune ado comme ça, qui n'a pas l'autorisation d'aller à ce concert, c'est une aventure, et puis après, voilà, après ça se déroule très facilement, il y a l'histoire des oiseaux qui tombent amoureux au passage, l'anaconda, bon ça, on en a parlé, un zone non-spoiler, pourquoi pas, mais c'est pour montrer que l'amour peut triompher grâce à la musique, bon, c'est un peu, c'est mignon, et puis à la fin, on se retrouve avec du coup Marta qui apprend, c'est terrible, c'est une tragédie, ça tend à voir Andress, mais non, mais en fait, il y a l'héritage qui est passé à travers cette chanson, à travers Gabriela, Gabi, qui donc va quelque part être ici l'âme de son oncle, qui finalement, même s'il est mort au début, est toujours parmi nous durant tout le film, voilà, à travers la musique. C'est vraiment la chanson, on pourrait se dire, on pourrait se dire vraiment, ils en font beaucoup pour juste une chanson, voilà, ça pourrait juste, on pourrait se dire que ça pourrait ne pas tenir la route, mais au contraire, vraiment, on montre, on développe vraiment bien l'import de cette chanson et tout, de ce qu'elle représente, on le développe avec le personnage d'Andress, on le développe aussi avec le personnage de Martin, on développe je crois avec tous les personnages, et même que, voilà, tant qu'on est dans la zone spoiler, voilà, à un moment, la partition, la fameuse partition, qu'Andress a conservée toutes ces années, dans une malle vraiment, elle est déchirée, elle n'est plus utilisable, elle n'est plus lisible, et grâce au talent de Vivo et de Gabi, ils réussissent à recréer à eux deux la partition bien comme il faut, et voilà, déjà, ça cimente ces deux personnages, et voilà, ça permet à Martha, elle, de dire, un dernier, de pouvoir dire, quand même, d'une certaine manière, avoir Andress à ses côtés, et c'est sublimement montré, c'est montré de manière très intime d'ailleurs, parce que, le film est en animation de synthèse, en 3D, mais il y a des petits passages, avec un style un peu plus 2D, pour les souvenirs notamment, je ne sais pas si le mot est approprié, mais il faudra peut-être rebondir dessus, je pense que c'est pour les souvenirs, ils ont changé un peu de style, mais justement, il y a aussi ce passage flashback, où on voit qu'Andress était amoureux de Martha, et qu'il était prêt à tout pour elle, et qu'il a sacrifié cet amour, pour qu'elle puisse vivre sa carrière, et donc le vieil homme, il a vécu, toutes ces années loin de Martha, mais il était heureux pour elle, par procuration, et là, au moment de la retrouver, il meurt, donc la chanson est tout un héritage, et c'est un petit peu, le seul héritage, qu'Andress a laissé, avec Vivo, d'ailleurs, quelque part, donc pour ça que c'était important, de ramener tout ça à Martha, puis à la fin, magnifique hommage, et puis Vivo est adopté, par Gabi et sa mère à la fin, et puis ça finit en grand spectacle, avec Martha, avec même les oiseaux qui chantent, la traditionnelle chanson finale, pour le coup, ça fait sens un petit peu, parce que ça répond au début du film, d'ailleurs, puisque ça reprend la chanson du début, mais en étant la conclusion, vraiment, c'est pas juste, on reprend bêtement la chanson du premier, la chanson du début, c'est vraiment, on reprend la mélodie du début, de la chanson du début, mais on change les paroles, pour dire, voilà, il y avait le status quo, maintenant c'est la conclusion, et voilà ce qui s'est passé. C'est ça, mais bon, on a un final au moins, c'est un happy end. Contrairement à beaucoup de films, et je sais que Sony Animation, a souvent eu la fâcheuse tendance, de terminer ses films, par scènes de, scènes de chansons, scènes musicales, les hôtels Transylvani sont notre réponse d'exemple, par exemple, mais là, pour le coup, ça fait sens, principalement, parce que c'est un film musical, donc ça fait déjà plus sens de terminer par une chanson, et pour le coup, c'est pas juste, on met une chanson, pour mettre une chanson, c'est vraiment, c'est une chanson qui fait sens. Puis c'est un film musical, donc il fallait finir par une chanson, ça paraît un petit peu logique, de toute façon, mais du coup, là, on va pouvoir faire revenir nos amis qui ont dû quitter tout à l'heure, attention, on referme la zone spoiler, et ça y est, on récupère donc, toutes ces personnes qui étaient parties faire la vaisselle, ou le ménage, qui nous écoutent, en recliquant au bon endroit. J'espère vraiment, j'espère vraiment que vous avez sauté la zone spoiler si vous n'avez pas vu le film. Vraiment. Non mais voilà, Vincent, ils sont prévenus avant, qu'il y a une zone spoiler toujours. Mais alors du coup, conclusion, bon, allez, est-ce que franchement, bon, ton film de l'année 2021, peut-être pas, en même temps, on va pas spoiler ton top, non plus, mais il est, allez, il a mi... Je ne vais pas spoiler mon top, il devrait arriver très, très, très prochainement, voilà. Mais un minimal est dans tes 10, c'est sûr. et dedans. Voilà, c'est sûr. Si vous l'avez bien compris, oui, il est classé, il est classé assez haut Vivo, parce que voilà, c'est vraiment, j'ai vu dans Vivo, le charme d'un vrai bon Disney, le charme, le même charme que Disney, n'a pas su retranscrire pour moi, dans des films comme Raya ou comme Luca, par exemple. Ah oui, voilà. Ça me tue, ça me tue de dire ça, parce que si vous, si toi, tu me connais bien, donc tu sais que, tu sais que, je suis un énorme fan de Disney, mais 2021, c'est pas ça, quoi. Et il y a eu Encanto, quand même. Encore une Encanto, c'était pas ça. Il y a eu Encanto, quand même. Mais justement, c'est marrant, parce qu'on pourrait faire tous les parallèles qu'on veut avec Encanto, c'est quand même très différent dans l'histoire, ça c'est sûr. mais on peut, déjà, moi je salue Lin-Manuel Miranda parce que c'est un grand talent pour composer, parce que là, il arrête pas, c'est lui qui s'était occupé de la comédie musicale Hamilton aussi. Je pense que ça finira en film, d'ailleurs, ça me paraît évident. Après, si je devais vraiment mettre un tout petit avertissement, c'est justement à propos de Lin-Manuel Miranda, il faudrait qu'il lève un tout petit peu le pied, c'est-à-dire que là, en 2021, il a sorti quatre projets sur lesquels il a vraiment à imposer sa patte artistique sur la musique et tout. Il faut vraiment qu'il lève le pied, même si c'est quelqu'un qui est vraiment passionné parce que s'il ralentit pas la cadence, à moins que ce soit vraiment un génie absolu, il risque de très facilement se perdre et est tombé dans la redite. Oui, mais là... Heureusement, Vivo est arrivé vraiment au début de... C'est le deuxième projet sur lequel il avait bossé en 2021 qui est sorti. Le premier, c'était In The Hades. Donc, il n'y a pas eu cette sensation de redite, surtout que moi, je n'avais pas vu In The Hades. Donc, ça allait, mais honnêtement, j'ai un peu peur quand même qu'il y ait cette sensation à un moment de... Il cesse de se renouveler. J'espère que Emmanuel Miranda va faire très attention à ne pas être trop productif. Mais après, avec le Covid et tout, il y a peut-être eu plusieurs projets mais qui ont été faits sur plusieurs années. Là, j'ai vu qu'apparemment, Vivo, il l'avait en tête depuis 2010. Donc, finalement, peut-être qu'il y a eu plusieurs années sur tous ses projets mais que tout est sorti la même année. En tout cas, quoi qu'il arrive, il est prolifique et on suivra ses prochaines aventures avec grand intérêt, que ce soit en live action ou en animation d'ailleurs. En tout cas, voilà, ça y est, nous avons parlé de Vivo qui est disponible sur Netflix donc vous n'avez pas beaucoup d'excuses pour ne pas le décorer. Et j'espère, je me permets de caser ça, je me permets de caser ça en plus du fait que merci encore une fois de m'avoir fait parce que c'était je ne sais pas combien de temps que je te dis s'il te plaît on peut parler de Vivo sur ta chaîne. C'est vrai. J'espère que comme pour les Mitchell contre les machines, Sony va faire l'effort de nous sortir un Blu-ray, un Blu-ray, un DVD, quoi que ce soit parce que ça me fend le cœur de dire que ce film pour l'instant est condamné à pourrir sur Netflix. On suivra ça de près, on croise les doigts. En tout cas, merci beaucoup pour la découverte de ce film et puis n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Vivo. Oui, même toi, capitaine critique, tu peux dire pourquoi tu ne l'as pas aimé. Il sera obligé du coup. Bon, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !